Bonjour, vous êtes sur la ferme expérimentale du Grabe. C'est un des cinq sites expérimentaux du projet Corps Organique Green Resilient. Dans cet essai, nous avons deux tunnels dans lesquels nous mettons en place des pratiques qui visent à rendre l'agriculture biologique, en tout cas pour le maraîchage sous-abri, plus efficace, plus écologique et plus résiliente. Nous testons en combinaison sur ces essais trois leviers. On a introduit des bandes fleuries pour favoriser la présence de prédateurs naturels. On associe les cultures pour optimiser l'exploitation des ressources du sol et compliquer la propagation des ravageurs. Et on travaille aussi sur le paillage végétal, avec l'enjeu de réduire l'utilisation du pétrole pour le paillage plastique. L'enjeu de ces bandes fleuries, c'est de ménager un site où ils puissent trouver refuge, notamment en hiver, donc un abri et aussi des sources de nourriture. Dans ce tunnel, on a douze espèces de plantes sur lesquelles on fait des suivis de ravageurs et d'auxiliaires. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la présence d'auxiliaires de façon précoce dans les tunnels. Donc on aura une sélection des espèces les plus intéressantes. Et l'enjeu, c'est que par la suite, ces auxiliaires se transfèrent sur la culture pour jouer un rôle de protection des cultures. Les principaux ravageurs que l'on rencontre dans nos cultures en maraîchage bio dans la région provençale, ce sont essentiellement les pucerons et les acariens. Notamment sur les cultures d'été, on cherche à favoriser la présence de coccinelles et de parasitoïdes, qui sont les principaux auxiliaires qu'on va rencontrer sur le terrain. Les premiers résultats concernant ces bandes fleuries sont très encourageants, notamment sur la saison dernière où nous avions des tomates dans les abris. La présence des bandes fleuries, notamment grâce à la présence de soucis dans les abris, a permis de réduire les dégâts de tout tas sur les fruits de l'ordre de 30 à 40%. Nous travaillons aussi sur les associations de culture. C'est une interrogation très forte des producteurs qui nous questionnent beaucoup sur ces associations de culture et on manque de références scientifiques pour leur apporter des réponses. Donc Green Resilient nous a donné l'opportunité de tester ces associations de culture. Cette année, sur les cultures d'été, nous avons une association poivron-aubergine. L'année dernière, en été, nous avons eu une association tomates-concombres. L'intérêt des associations de culture pourraient être à deux niveaux. A la fois le fait que les plantes d'espèces différentes vont exploiter des ressources dans le sol différentes et le fait aussi que l'association de culture complique la vie des ravageurs, c'est-à-dire qu'un puceron ou un acarien, pour passer la culture de la même espèce suivante, sera obligé de faire quelques dizaines de centimètres plutôt que quelques millimètres. L'hypothèse, c'est qu'on va freiner la propagation des ravageurs et peut-être même des maladies en associant les cultures. Sur la première année, l'association tomates-concombres, on a eu des résultats surprenants sur l'installation des auxiliaires. On a des punaises prédatrices, notamment favorisées par les soucis, qui se sont mieux installées dans l'association de culture tomates-concombres que dans les tomates pures. Sur notre essai Green Resilient, on a utilisé le mulch de transfert qui est du foin de luzerne, en l'occurrence. Ce foin de luzerne, il est épandu sur le sol et ça représente 6 à 8 centimètres d'épaisseur. On le pose après le travail du sol et juste avant la plantation des cultures d'été. Ce que l'on a observé jusqu'à présent, donc depuis l'an dernier, c'est qu'en comparaison à du paillage plastique, on a quand même une diminution de la température du sol. Les cultures ont tendance à avoir une croissance un peu inférieure au début de la culture. Et donc au fur et à mesure de la culture, dans la durée, les plantes deviennent plus vigoureuses et plus productives. Donc sur la durée de la culture, on a eu un impact positif du mulch sur la nutrition de la plante et sur le rendement. En termes de maîtrise des adventices, c'est très efficace. On n'a pas eu besoin d'intervenir du tout pour gérer les adventices, alors que le plastique joue son rôle sur le rang, mais dans les inter-rangs, on est quand même obligé d'intervenir de temps en temps pour les adventices. Ces dernières années, j'ai essayé régulièrement des systèmes de paillage, soit avec de la paille, soit avec du foin de luzerne. Donc mes expériences les plus réussies, c'est par exemple avec le foin de luzerne et les patates douces. On perd un peu sur le début, parce que le foin va faire que le sol est plus froid. Mais après, quand arrivent les chaleurs, les patates douces vont rattraper le retard du début. Et après, à la récolte, on a une structure sous le foin. La structure du sol est très émiettée, très fine, comme un grain de riz. Et donc c'est beaucoup plus facile et plus agréable de récolter les patates douces. Dans cet essai grain résiliente, on travaille beaucoup sur la complexification de l'agro-système. Ça, ça va vers la résilience, ça c'est les enseignements de l'écologie. Plus l'écosystème est complexe, plus il est équilibré. Par contre, ça induit beaucoup de travail pour le producteur. Planter des bandes fleuries, c'est plus compliqué que de ne rien faire. planter des rangs alternés, c'est plus compliqué que planter un tunnel d'une seule espèce. Mais c'est vraiment à nous de vérifier que ce qu'on propose est compatible avec la réalité du terrain.